salut à tous une vidéo encore je vais me faire pousser un ulcère et oui je vous parler de la pre city os soit plutôt atrocity os c'est une arché nuque qui pompe peu ou prou l'interface de l'inlementary os qui est sorti récemment en version 2016 07 2016 la première version dite stable aussi stable que l'ethnac quand il rentre en éruption elle est annoncée sur distro watch donc je vais la revenir 30 secondes distro watch comme ça vous allez voir la bonne annonce de la distribution vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de ne pas faire l'article parce qu'il aurait fallu que je m'auto censure sur plusieurs lignes même plusieurs dizaines de lignes et ça aurait été une torture pour moi donc voilà là la pre city os déjà rien que le logo c'est très sympa annonce la sortie alors alexandre quelque chose qui annonce la sortie de la pre city os 07 2016 la première version stable du projet basé sur arché nuque offrant le choix d'un bureau d'est finalement du gnome super léger l'équipe de city a pre city os c'est incroyablement heureuse d'annoncer la sortie de la version 07 2016 aspect la première avance de je vous mettrai un lien dans avec l'article de distro watch comme ça si vous avez envie de tester et de vous faire pousser le serre vous pouvez le faire donc là j'ai testé entre temps avant de faire cette vidéo et là vraiment faut que je vous montre l'installation et tout le bazar c'est ce qu'il ne faut pas faire surtout sur plein la confidentialité vous allez comprendre pourquoi donc je cite actuellement et pendant encore quelques dizaines de minutes tant que j'enregistre la vidéo cette distribution parce qu'elle va finir chez des nuls donc on est parti on est lancé vous allez comprendre pourquoi ça me fout les glandes on est go donc là je vais rester le plus longtemps possible en affichage comme ça donc là on a je vais récupérer l'iso en 64 bits je peux me passer à 632 donc peu importe donc c'est une bassiste sur hnux donc c'est à peu près récent j'espère qu'il va me faire le coup encore de me dire qu'il faut attendre une minute ou deux pour que ça démarre parce qu'il m'a fait tout éconner le possible imaginable et vous comprendrez pourquoi méchant fred va être en train de se repousser à une chère à l'estomac voilà bon déjà ça c'est avance comment je recule comment veux-tu comment veux-tu que je mette mon pull voilà donc il démarre donc déjà dès le démarrage on vous lance l'installateur en pleine face vous allez voir ça par contre je vais passer en plein écran voilà je passe en plein écran donc je disais et première chose qui nous accueille c'est calamarès le l'installateur popularisé par manjarro et développé avec des développeurs de manjarro de boue système bref développé de pas mal de développeurs mais qui surtout popularisé par un manjarro parce que c'est la plus connue qui l'utilise enfin si ça veut bien se lancer il est mort ça doit prix oui comme ça on pourra pas dire que je dis que manjarro à développer le calamarès c'est faux mais manjarro l'utilise souvent c'est la description c'est manjarro qui l'a le plus popularisé parce que c'est développé par des développeurs de manjarro de kos de netrunner rolling et compagnie bref c'est une équipe dont manjarro fait partie voilà on apprend déjà qu'il y a 55 mises à jour disponibles et voilà déjà on a l'installateur en pleine tronche donc on va déjà le passer en français ce n'est pas une version stable d'installateur c'est une version développement parce que normalement c'est la version 2.3 mais là c'est une version git ouais cool donc on va voir ce que ça donne on passe au mon fuseau horaire bon ça c'est bon ça c'est en français on passe avec le canal français ça sera quand même mieux et là on voit qu'on peut chiffrer le système mais j'ai pas le chiffrer par sa sécurité voilà et la première première chose très agréable démarrer la session sans me demander mon mot de passe donc confidentialité c'est pour les losers imaginez que vous êtes trois ou quatre utilisateurs sur une machine est ce que vous n'avez pas décidé que chaque utilisateur doit se connecter avec son mot de passe non c'est énorme et de pouvoir piquer les infos de son voisin donc là on va mettre fredo apprécié os déjà c'est très bien quoi démarrer la session sans demander mot de passe la confidentialité c'est pour les nuls voilà 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 là je décoche ça désolé je veux un mot de passe donc j'espère que l'installateur va être un peu plus rapide là il nous propose de parler de ice qui permet de faire des web apps des applications web et de mettre sur le bureau pourquoi pas je sais pas si côté sécurité c'est vraiment très enviable j'espère qu'il y a une espèce de bac à sable sinon c'est pas la merde donc là j'espère qu'il va pas mettre une demi-heure au niveau des 25% comme d'habitude j'espère que les 23 % de calamarès je sais pas pourquoi ils ont pris un narwhal comme comme mascotte mais l'arwhal c'est une espèce de enfin de mammifères marins, qu'il y a une corne sur le front, en gros c'est une licorne marine. D'ailleurs c'était aussi le nom de code de la Ubuntu 11.04 si mes souvenirs sont bons, mais vous me corrigerez si je me cours. C'était la Natina Roil et ça doit être la 11.04, c'est la première qui a introduit Unity. Vous me corrigerez dans les commentaires si je me plante. Ce qui est marrant avec Archinux, c'est que l'ISO est à peine déjà sorti qu'il y a déjà une cinquantaine de mises à jour à faire. Ouais, cool ! Donc si on peut tomber sur des périodes, il y a une compaquet de mises à jour. Ça ne peut pas aider non plus. Bon, alors tu avances ou tu recules ? Désolé pour le bruit, j'ai un petit creux. Et il faut bien que je calme un peu mes ulcères avec du chocolat au lait, en plaquette. Désolé pour le bruit, j'ai un petit creux. C'est un petit creux d'attention, quoi. C'est un petit creux. 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 Merci. Merci de toi, de tes cheeks. Passeons-le. Mà, je pense que vous prenez un petit creux. Avec vos clics. Des Très es un petit creux d'estime, des élèves, avec son chumis. C'est parti. C'est parti. Si vous pouvez arranger ça pour le calamarès, pour que l'été soit trop long, ça ne va pas qu'elle fesse, ça serait bien. On a l'impression trompeuse que l'installateur est planté. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, ça y est, avance. C'est parti. 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 Je sais bien que j'ai une machine qui a ses andages, mais quand même, merde. ça pourrait quand même aller un peu plus vite. Ah ! on s'est passé à 74%. Je commence à penser que c'était bien avancé mais non. Il ne faut pas accueillir victoire trop vite. Il ne faut pas. Bon, il avance ou il recule. Désolé pour la longueur. J'en suis autant victime que vous. Attends, mais t'es coincé mes cahouettes ou quoi ? Sous-titrage ST' 501 Ça a tendance à me faire une remontée d'organes, cette histoire. La bijouterie de famille commence à remonter, comme qui dirait. Bon, j'ai comme l'impression qu'il est planté. Ah non, c'est bon ! Il n'y a pas à dire, il n'est pas pressé. Déjà, non respect la confidentialité. Il ne faut pas être pressé pour l'installer, n'est-ce pas ? Il ne faut pas avoir besoin de prendre le train avant de lancer l'installation. Sinon, vous ratez votre train. Et pas qu'un peu. Ah, ça y est ! L'accouchement est long, mais il était douloureux, mais il est arrivé. Le calamarès, c'est très bien, mais sur le plan des 23%, c'est une purge ! L'accouchement est long, mais sur le plan des 24, c'est une purge ! L'accouchement est long, mais sur le plan des 24, c'est une purge ! L'accouchement est long, mais sur le plan des 24, c'est une purge ! Et maintenant, il va mettre une éternité... Ah non, c'est bon ! Je suis mauvaise langue, elle se secoue ! La personne qui risque de dire que dans les commentaires, que je suis tant de mauvaise langue, elle aura des amis ! Elle aura des amis à se faire ! Ha ha ! Donc là, on va, si ça se passe comme dans mes essais précédents, vous allez rigoler jaune ! Et vous dire que les tests, ça passe à l'as ! que les tests préliminaires dans les machines virtuelles, c'est pour les losers ! Voilà, donc on redémarre ! Et si ça se passe comme dans mon essai avant que j'enregistre la vidéo, vous allez vous dire qu'il n'y a plus vraiment l'amour de la qualité ! Ou la volonté de faire des tests, qu'on soit plus exhaustif ! J'ai un côté bien professionnel, problème de démarrage de Samba et compagnie ! Yes ! Donc là, je vais essayer d'entrer mon mot de passe ! Je ne peux pas me connecter ! Je suis dans une machine virtuelle avec Arch Linux, une distribution basée sur Arch Linux, je ne peux pas me connecter ! Je passe en plein micro classique ! Donc, excusez, je vous ai mangé le chocolat ! Désolé ! Donc, pour contrôler ce problème, c'est très simple ! Il faut taper sur la touche, c'est la touche HOT plus F2 pour faire CTRL ALT F2 ! Désolé ! Donc, je me connecte cette fois-ci avec mon mot de passe ! Et miracle, j'arrive à me connecter ! Enfin, si je le saisis bien ! Voilà ! Je suis connecté ! Donc, je vais modifier le fichier des miroirs pour voir quelque chose de rapide ! Donc là, ALT R, je remplace serveur par serveur avec une dièse pour commenter les lignes, tous ! Et je ne garde que polymorphe ! Comme ça, moi, je suis sûr et certain que je gagnerais du temps ! J'enregistre ! J'efface l'écran ! Donc là, je fais une mise à jour des dépôts ! Je vais me renforcer par sécurité ! Voilà ! Donc, je vais renforcer par sécurité la mise à jour des dépôts ! On va faire un rafraîchissement complet ! Et donc là, on va avoir une cinquantaine de paquets à mettre à jour ! Oui ! Cinquantaine de paquets à mettre à jour ! Comme ça ! Donc là, c'est vrai ! Ah ! Il m'énerve ! Voilà ! Oui ! 30 secondes ! Voilà ! Normalement, ça ne va pas mettre... Ah ! Il m'énerve ! Ah ! Mais je ne vais pas rêver ! Donc, je repasse en plein écran temporairement ! Ah ! Mais punaise ! Mais... Pourquoi il m'en papa out, là ? Donc, je vais faire CTRL-C ! On va recommencer ! Parfois, je ne sais pas pourquoi le clavier m'en papa out ! Alors, là, cette fois-ci, ils sont en train d'abonner ! Oui ! Oui ! Ah ! Ah ! Ah ! Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'accepter ça ! Ah ! Là, on ne l'a pas fait ! Donc là... Bon, vous voyez, je suis obligé de faire ça ! Donc, je vais me reconnecter ! Peut-être que cette fois-ci, il va vouloir m'accepter de me faire des mises à jour ! Ça continue ! Donc, cette fois-ci, normalement, il va accepter de me faire des mises à jour ! Voilà ! Je vais vous appeler directement sur l'entrée et s'entraper sur Wii ! Premier rave ! Donc, il avait récupéré 220 mégas de paquet ! Et vous allez comprendre pourquoi il n'arrive pas à se lancer ! Ce qui prouve que des tests ENORMES ont été faits ! C'est bien sûr de l'ironie ! Donc, on attend qu'il se charge ! Donc, déjà, si vous l'installez dans une machine virtuelle, vous ne pouvez même pas le redémarrer ! Ouais ! Ça commence bien ! On se dit qu'il y a des tests ENORMES ont été faits ! Oui, ils ont été testés sur 3 machines sur le bout du monde ! Comment voulez-vous que des testeurs comme moi ne se chopent pas des ulcères ? Comment ? C'est pas possible ! Vous allez comprendre que c'est vraiment une erreur à la con ! Mais comme c'est pas permis ! Erreur que je ne vois jamais sur des manjaros ! Que je ne vois même pas sur la pourrissime ANTERGOS ! Même pas sur ANTERGOS, je n'ai pas ce bug ! Ce qu'il peut dire ! D'ailleurs, le bug, j'ai une intuition en voyant la taille de l'écran, vous allez comprendre ! Donc déjà, premier bug, aucune confidentialité par défaut ! Ouais ! La vie privée, c'est pour les nuls ! La confidentialité, c'est pour les merdes ! Ouais ! Super ! Donc déjà, c'est un OS que vous utilisez à plusieurs ! Ne vous inquiétez pas ! Vos données seront protégées ! Ouais, si on veut ! Donc, on met de côté, bien sûr, les bugs de Samba NetBIOS qui se lancent pas, ça c'est pas grave ! Mais déjà, ça donne envie ! Pourquoi il y a l'Elyp32 ? Quel est le logiciel dans l'Elyp32 ? Ah, peut-être il y a Winnie, peut-être ! Ou Skype, ou autre ! Bref ! Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi ils ont fait du travail de Sagouin ! C'est ni à fait, ni faire, ni à faire ! Enfin, je dis ça, mais maintenant, les développeurs de distribution ont la responsabilité qu'ils en tirent ! Bref ! Ils n'en ont plus rien à foutre ! Ils pondent leurs distros, sa plantes, ils n'en ont plus rien à répéter ! Ils disent que c'est des utilisateurs qui font des conneries ! Et allez donc ! Ouais ! Bande de trous du cul ! Oh pardon ! Oups ! J'étais mal pour lui ! Voilà, donc maintenant, je vais installer le paquet miracle pour que Gnome se charge ! Yaourt Moirès, VirtualBox, Guest Utils ! Oui ! Ils n'ont pas installé les pilotes de VirtualBox ! Ils n'ont même pas pensé à faire détecter dans Calamares la présence de VirtualBox ! Merde ! Donc, je vais prendre la version précompilée, tant qu'à faire, c'est mieux ! Comme ça ! Pour un paquet qui pèse 1 méga 34 ! Rien ! Que dalle ! Ils n'ont même pas pensé à faire ça ! Bon ! Je vais rester calme ! J'active le service de VirtualBox ! Oups ! Si je ne mets pas Enable, ça ne va pas le faire ! Et maintenant, je redémarre l'ensemble ! Et je repasse en plein écran ! Voilà ! Ça redémarre ! Allez, fais maintenant ton petit bug de Samba qui ne se lance pas ! Bravo ! Oui, c'est bon ça ! C'est bon ! L'ISO qui a été bien testé ! Oui, c'est bon ! Continue à te foutre de ma gueule ! J'aime ça ! Oui, c'est bon ! Continue ! Ne change pas de main ! Pardon ! Ce soir... Bref ! Donc là, cette fois-ci, on peut se connecter pour de bon sur l'environnement d'Apple CityOS qui est en gros un copier-coller de l'interface d'ElementaryOS On voit l'inventivité Interface qui elle-même copie le doc... enfin le... le finder de macOS Bravo ! L'inventivité ! Voilà ! Donc, c'est comme ça ! On va quand même passer le clavier en français ! Donc, à faire, c'est mieux ! Voilà ! On va changer les icônes pour éviter qu'elles soient les unes sur les autres ! Donc, on a un thème d'icônes à la flat ! Beurre, quoi ! Ça fait un peu penser à Gnome classique avec le menu activité et le menu déplacement sauf que le menu activité, il n'y a rien qui s'affiche ! Il faut aller dans les extensions pour savoir qu'en bas, c'est Dash2Doc Dans les extensions, il y a Horizon Workspace Caffeine, pour gérer tout ce qui est la coupure Dash2Doc et Frippery pour avoir une espèce d'horloge Donc là, on va rigoler ! Parce que si vous lancez l'outil ICE qui permet d'avoir des... ...webapps No suitable browser detected ! ICE nécessite soit Google Chrome, soit Chromium pour fonctionner ! Et ça, c'est quoi ? Et mon cousine du poulet, peut-être ? Déjà, il n'y a pas Chromium, il y a Google Chrome Bravo d'avoir proposé l'espiogiciel qui ressemble à un navigateur développé par Google ! Donc, cette fois-ci, si on lance Google Chrome Alors qu'il y a Chromium qui fait parfaitement le même boulot, mais peu importe ! Peu importe ! Bref ! Je pensais qu'il y avait Chromium qui faisait du boulot ! Si vous voulez avoir la version avec l'espiogiciel, c'est votre choix ! Donc, automatiquement, vous êtes obligé de passer par un dépôt tiers Parce que Google Chrome n'est pas disponible sur le dépôt Archinux Donc, c'est la version en date, apparemment ! Et maintenant, si on lance ICE, est-ce que ça va se lancer ? Toujours pas ! Toujours pas ! On applaudit bien fort ! Donc, déjà, il y a un truc, une des spécificités de l'applicité OS, c'est la création de Web Apps On ne peut pas lancer l'outil de la création Web Apps ! On applaudit bien fort ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, apparemment, c'est pas trop trop mal traduit ! Les icônes sont pas trop moches pour du flat ! On va voir si l'Ebro Office Writer est une version récente Ou s'ils ont pris la version fraîche ou la version stable On applaudit bien fort devant le morgue de la traduction ! Donc, c'est la version 5.1 ou 5.2 ? Ah ! Ils ont pris la version version fraîche ! Donc, on va passer par PAMAC pour compléter les trous ! Un paquet qui pèse, quoi ? 25Mb ? Même pas installé ? Libre Office fraîche ! Et on ne peut même pas scroller ! Ah si, c'est bon ! Pour un paquet qui pèse à 30Mb ! On est obligé de s'installer à la mi-mine ! Bravo ! Ah ! Quelle atrocité ! Cette fois-ci, c'est bon ! On va lancer, par exemple, Libre Office Calque ! Et normalement, cette fois-ci, on devrait l'avoir en français ! Voilà, voilà, voilà ! Ça fait quand même plaisir d'avoir en français ! Donc, dans les applications installées, on n'a pas grand-chose ! On a Cheese, on a Configuration, on a Gimp, Libre Office, Inkscape, est-ce qu'on a un logiciel audio ? On est arrivé à M-Unbox, oui ! Transmission, UX Term, pourquoi ? Ah ! On a Steam, c'est pour ça qu'il y a Libre 32 bits ! Il n'y a rien du tout, quoi ! Il n'y a rien, rien, rien ! Il y a une minute d'italité à s'installer ! Donc, je vais voir si, en installant Firefox, je peux accéder à l'outil de création de Web Apps ! Parce que, quand même, c'est bien une proposition d'outil pour créer Web Apps, et le navigateur n'est même pas reconnu pour le faire fonctionner ! Ouais ! On voit l'ISO qui a bien été développé, bien testé ! Ouais ! J'aime ça ! Une bonne ISO bien dobesque ! Et comme on me dit le pack, tu ne fais pas d'ISO, tu dois fermer ta gueule ! Moi, je m'excuse quand je vois ça ! Je me demande, est-ce qu'il y a des personnes qui ont au moins l'idée de vérifier que ça fonctionne ? Merde ! Alors, dans les dépôts, il y a Apricity Core, donc, on va voir ce qu'il y a dans Apricity Core ! Il y a Simple Backup, PAMAC, K-Ware, ou bien sûr, Google Chrome ! Donc voilà, vous avez un paquet qui pèse 190 mégas ! Cool ! Alors que Chromium est disponible directement, mais pourquoi ? Pourquoi se prendre la tronche ? Bref ! Donc, cette fois-ci, on va relancer ICE, peut-être que ça va fonctionner ? Je ne sais pas, parce que là, moi, j'avoue que maintenant, cette distribution, je n'entends plus rien de fonctionnel ! C'est une vidéo sur le totem, je pense ! On va essayer des totems ! Donc, je vais lancer Firefox, une première fois ! Si je le trouve, voilà ! Je vais lancer Firefox, peut-être que ça va pouvoir activer l'outil ICE ! Dans Dan Park Anything, bien sûr ! Merci ! Et après, on s'est dit, on dira qu'on ne peut pas prendre Linux au sérieux ! Mais moi, je m'excuse quand je vois ça ! Est-ce que vous avez envie de prendre Linux au sérieux avec de telles distributions ? La réponse est vraiment négative ! Donc, je vais essayer de relancer ICE ! Et comme on ne dit ce pack, ça amène la magie virtuelle ! Mais à part, bien sûr, le bug d'affichage ! On va réouvrir la session ! On va réouvrir la session ! Déjà que GNOME n'est pas rapide ! Sinon, on rajoute 15 milliards d'extensions ! Donc là, je vais essayer de relancer l'outil ICE ! S'il veut bien se lancer ! Non, il ne veut même plus se lancer maintenant ! Et bien, bon sang ! Donc, combien prend l'image ISO du DVD ? Euh... Donc, il y a 6 Go s'est installé ! Et vous en avez pour 2 Go ! Enfin, 1 Go 9 d'ISO de DVD ! Ouais ! 1 Go 9 pour un OS inutilisable ! Donc, je reste tombé, j'arrête ! Ça plante vraiment ! C'est même pas la peine d'insister ! J'ai jamais vu une ISO dite stable avoir autant de bugs aussi grossiers ! Donc, vous comprenez pourquoi, pour moi, Apricity, c'est Atrocity ! C'est inutilisable en l'espèce ! D'ailleurs, je vous la déconseille franchement ! Sauf si vous voulez vous arracher ce qui vous reste de cheveux sur le crâne ! Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine ! Bye bye ! Ah, j'ai oublié le morceau de choix ! Voilà ! Ah, ça fait du bien ! Ils ont vérifié que la corbeille est bien vidée ! Voilà ! Salut ! Hé 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 !